... Bienvenue dans ce flash avant le JT de l'après-midi du mercredi 23 mai. 3 000 personnes environ se sont rassemblées ce matin à Saint-Nazaire devant les chantiers STX. Elles demandent une plus grande implication de l'Etat pour sauver l'avenir de la navale à Saint-Nazaire. 3 000 personnes parmi lesquelles bien sûr des salariés de STX, mais aussi beaucoup de sous-traitants qui se sont rendus en cortège et dans le calme jusqu'à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. La place Napoléon, c'est le cœur de la ville de la Roche-sur-Yon. Elle va être entièrement rénovée. Le projet a été présenté aux habitants par le maire et par l'architecte. Et vous aussi, vous pourrez le découvrir dans notre édition de 19h. Des parents d'enfants sourds, une cinquantaine de parents, se sont rassemblés, eux, ce matin, devant le rectorat à Nantes. Ils réclament depuis des mois l'ouverture d'une classe bilingue en français et langue des signes. Elle leur avait été promise, mais finalement, elle n'ouvrira pas à la rentrée, d'où leur déception. Nous diffuserons à cette occasion le portrait d'une famille de personnes sourdes. Les deux parents et les trois enfants, tous, mal ou non entendants, nous découvrira ensemble leur quotidien. Un conservatoire des espèces animales menacées existe en Mayenne. Nous en ferons le tour également ce soir. Un autre tour du monde, celui-là, il est effectué par une famille vendéenne. Les parents et leurs quatre enfants font le tour des écoles du monde pendant près de deux ans. Nous les avons retrouvées en escale à Saint-Pierre-et-Miquelon. A tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.